Bonjour Akadji, bonjour Olivier. Bonjour Anita. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de m'accorder un peu de votre temps pour nous un moment de votre parcours et surtout de votre grand saut, c'est-à-dire le retour dans votre pays d'origine, la Côte d'Ivoire, après avoir séjourné plusieurs années en France pour vos études et pour y avoir travaillé dans le milieu de la banque. Sans plus tarder, comme je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, on va rentrer dans le vif du sujet. Je tenais beaucoup à faire cette interview pour deux raisons. La première raison, celle de ma démarche d'encourager, de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à l'esprit d'entreprendre. Et la deuxième raison est celle de donner un témoignage à tous ceux qui ont cette idée-là qui circule dans leur tête et qui n'osent pas faire le grand saut pour leur fournir un témoignage en se disant que c'est possible. Et donc, je vais vous laisser la parole et vous demander de vous présenter et de nous raconter votre parcours. D'accord. En tout cas, je réitère. Merci beaucoup pour l'invitation déjà. Ça me fait plaisir. Moi, je m'appelle Akedji Bombadjé. J'ai 29 ans. Je suis né à Rennes, en Bretagne, qui est la capitale de la Bretagne, à l'ouest de la France. J'y ai fait toute mon enfance jusqu'à mon bac. Ensuite, j'ai fait des études plutôt orientées commerce. Donc, d'abord un BTS, puis un master en école de commerce. J'ai eu la chance de pouvoir faire tout mon parcours académique en alternance. Ce qui fait qu'en même temps qu'on est à l'école, on peut en même temps être en entreprise, donc prendre de l'expérience. Et j'ai fait toutes ces années d'alternance en banque. J'ai travaillé dans la ville de Nantes, puis dans la ville de La Rochelle et pour finir à la capitale à Paris. Donc, j'ai fait plusieurs années en banque. Et puis, du coup, c'est vrai que j'étais conseiller professionnel, donc je m'occupais des entreprises. Et je pense que aussi, sans me rendre compte, ça m'a donné aussi peut-être cette envie d'entreprendre, le fait de voir chaque jour des entrepreneurs qui créaient des entreprises. J'ai dû me dire pourquoi pas moi. Et puis, en réfléchissant, je me suis dit que c'est vrai que j'avais toujours eu un projet de me lancer dans mon pays sans vraiment savoir quoi y faire. Mais je me suis dit quelles sont mes forces, quels sont mes atouts. Et puis, voilà, venant de Bretagne, la spécialité culinaire étant les crêpes et les galettes bretonnes, je me suis dit pourquoi pas faire le lien et réunir mes deux passions, c'est-à-dire mon origine à la Bretagne avec mon pays, la Côte d'Ivoire. Et par la gastronomie, pourquoi pas pouvoir investir dans mon pays. Donc, c'est comme ça que je pense, en étant conseiller pro, en voyant des professionnels, en ayant moins de marbre d'investir dans mon pays, je me suis lancé, en fait. Et comment vous vous y êtes pris ? Parce que votre parcours et votre expérience n'ont pas de rapport avec la gastronomie, avez-vous pris un temps de formation pour vous former à la pratique du secteur de l'horeca ? Vous m'entendez ? Oui, vous m'entendez ? Oui. Très bon. Bon, j'ai compris l'essentiel de la question. Oui, je me suis lancé, bon, je ne suis pas, on va dire, le parfait exemple de tout ce qu'il faut suivre pour se lancer. Moi, j'ai été un peu direct, c'est-à-dire que je pense que je me suis réveillé un matin et je me suis dit avec mon associé, on avait ce projet depuis longtemps, mais à chaque fois, on restait au stade de projet. Et en voyant des reportages sur des jeunes qui investissaient de la diaspora, etc., je pense que ça a été l'élément déclenchant pour me lancer. Donc, on a commencé en… Je suis allé en Côte d'Ivoire au moins à deux reprises pour un peu voir le marché. Moi, j'y allais en vacances, mais ce n'est pas pareil que d'y vivre. Donc, il fallait que je puisse prendre le pouls d'Abidjan, voir un peu comment ça se passait, voir un peu quels étaient les locaux disponibles, voir s'il y avait une demande sur place, si les gens connaissaient les crêpes, si les gens… Voilà, quel était un peu le marché au niveau local. Je dirais deux, trois voyages pour créer la société, revenir, travailler sur le business plan, etc. Mais je pense que ça m'a pris assez soudainement. Je me suis dit, bon, il y a un moment donné où il faut y aller. Je suis encore jeune, je peux me permettre de me lancer. Et donc, ça s'est fait plutôt naturellement. Après, c'est vrai qu'il n'y a aucun rapport avec ma formation. Moi, j'ai un master en marketing, donc du coup, pas du tout lié à la gastronomie. Mais je pense que dans la vie, on a toujours une raison de ne pas faire quelque chose. J'aurais pu me dire, bon, ce n'est pas mon domaine, je vais attendre. Mais j'étais vraiment décidé. Après, j'ai eu la chance de rencontrer sur place des chefs qui ont pu former comme ils se devaient mes équipes. Moi, je suis né en Bretagne, donc j'ai le palais breton. Je sais reconnaître une bonne grève et une mauvaise, séparer le bon grain de livret. Du coup, ça a permis de se lancer sans forcément avoir un CAP en cuisine. Mais voilà, je pense qu'il y a toujours une raison, il y a toujours des freins, mais ça ne doit pas nous empêcher de nous lancer. Moi, ne connaissons rien, pratiquement à la crêpe près. À la base, ça ne m'a pas empêché de commencer. On a commencé avec une équipe de quatre. On a travaillé, on a fait goûter aux gens, à nos proches au départ, on s'est amélioré. Et puis, après, petit à petit, c'est devenu ce que je voulais que ce soit. Et du coup, le fait que ce ne soit pas lié à ma formation ne m'a pas empêché de me lancer. Même si, quelque part, tout ce travail-là de communication, se faire connaître est lié au marketing. Donc, quelque part, c'est lié quand même à ma formation. Mais le cœur de métier, c'est vrai, la crêpe n'est pas partie de mes compétences à la base. Voilà. Mais justement, parlons de votre associé, Bailly, qui non plus n'a aucun lien avec la crêperie de par sa formation. Qu'est-ce qui l'a séduit dans votre rêve pour vous suivre dans cette affaire ? C'est vraiment un rêve commun. C'est-à-dire que lui, il m'en parlait aussi depuis un moment. Ça faisait des années qu'on en parlait, mais sans vraiment aller au bout. Et du coup, non, non, je pense que le fait qu'on se connaisse bien, le fait qu'on avait la même idée nous a permis de pouvoir collaborer et d'être assez, comment dire, de pouvoir mettre nos idées sur papier. On parlait la même langue et ça nous a permis d'être au diapason sur le positionnement, ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait faire découvrir aux Ivoiriens. Donc, la particularité, c'est que lui est né en Côte d'Ivoire et est venu très tôt en France. Et moi, il est né en France, mais elle est beaucoup plus souvent plus en Côte d'Ivoire. Donc, on s'est complétés un peu. On a tous les deux une formation commerciale, mais du coup, on a pu faire fructifier nos idées et travailler bien ensemble. Ok, d'accord. En me documentant sur vous, sur votre parcours, j'ai découvert que vous étiez sur le point d'ouvrir un troisième ou un quatrième point de vente. Comment vous vous y prenez dans le développement de vos points de vente ? Qu'est-ce que vous mettez en place ? Quelle est votre vision ? Eh bien, c'est vrai qu'il faut savoir que dès le départ, dès qu'on s'est lancé à Abidjan, notre ambition était de faire une franchise, de créer une chaîne de crêperie. Ce n'est pas quelque chose de nouveau cette année. On a, dès le départ, voulu le faire. Après, il était compliqué de le dire à tout le monde, puisque les gens allaient nous traiter d'ambitieux, qu'on ne connaît pas le terrain, en disant « vous n'êtes pas d'ici, vous venez, vous pensez que comme ça, vous allez réussir à ». Donc, pour éviter tout ça, on a gardé ça pour nous, mais on a toujours voulu faire une franchise et une chaîne de crêperie. Donc, comment on s'y prend ? On a commencé par un premier restaurant qui est à la rue Desjardins au Vallon, à Cocody. Et ensuite, par force de travail, on a pu nous rapprocher de grands groupes, notamment le groupe Vivo Energy qui détient les stations services Shell, qui a cru en nous, qui a, par la vision de son directeur général, voulu miser au-delà des multinationales comme Pizza Hut, KFC, Burger King, qui côtoient aujourd'hui les stations Shell, faire confiance à une entreprise locale. Et du coup, ils nous ont donné notre chance. Et ce qui nous a permis aujourd'hui de nous développer plus rapidement. Et également, on s'est développé dans d'autres points de vente avec des partenariats. Tout simplement, travailler en bonne intelligence. C'est vrai qu'on arrive à insuffler cette envie de nous entraider. Je pense au café Ivory Blue qui est du café 100% Ivoirien avec qui on travaille, on collabore en très bonne intelligence. Au chocolat Ivoirien d'Axel Emmanuel où on travaille aussi très bien ensemble. On a réussi à créer ce climat d'association où on est ensemble. On est tous entrepreneurs, on a tous la même problématique. Et au lieu de se marcher dessus, on s'est dit qu'on allait se mettre ensemble. Et ça nous a aidé en fait à nous développer plus rapidement par cette co-entreprise, si on peut dire. Même si chacun a une entreprise. Mais on travaille ensemble, ce qui fait qu'on peut faire des événements ensemble. On est plus fort. On a une vision qui est plus grande parce qu'on a différents cerveaux. Et voilà, en tout cas, notre développement, nous, ne s'est pas fait avec forcément des restaurants en propre parce que ça coûte beaucoup d'argent. Mais grâce à la collaboration avec Shell qui nous donne leurs espaces de restauration, grâce à la collaboration avec le café et le chocolat, ça nous permet de nous développer. Donc la diaspora, c'est ce soutien. Ce soutien qui est parfait. Très joli exemple. Des ambitions au niveau régional ? Jusqu'à venir au Togo, chez moi ? Jusqu'à aller au Togo ? On a été appelé au Togo même d'ailleurs. Mais c'est vrai que chaque chose en son temps, la Côte d'Ivoire n'est pas encore totalement acquise. Il faut continuer de travailler, être dans tous les quartiers d'Abidjan, être pourquoi pas à l'intérieur du pays. Nous sommes en discussion avancée pour notre développement d'Abidjan, notre développement sous la sur-région. Mais il faut des profils sérieux. Il faut connaître le terrain. Il faut s'entourer des bonnes personnes et ne pas... parce qu'on a fait beaucoup d'erreurs dans le premier Abidjan puisqu'on connaissait pas forcément, on apprend comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut le faire sérieusement. C'est juste ça. Maintenant, on est bien entendu, on a envie d'aller, de dépasser les frontières. On a envie d'aller au Sénégal, au Ghana, au Mali, au Togo, au Bénin, tous ces pays-là au Nigeria. Mais il faut le faire sérieusement et puis vraiment chaque chose en son temps. Oui, tout à fait. Je sais également que vous aimez beaucoup la lecture. Avec cette charge de travail, est-ce que vous avez encore le temps de vous proposer et de vous adonner à vos loisirs, notamment la lecture ? Et si oui, que lisez-vous actuellement ? C'est assez compliqué. C'est vrai que les journées sont longues. Il y a beaucoup d'imprévus, comme vous le savez. Mais j'essaie de me tenir au courant surtout de l'actualité par la presse spécialisée. Au niveau des bouquins, oui, j'aime bien la politique. En ce moment, je lis un livre sur la droite française qui s'appelle la haine, que je suis en train de terminer. Mais j'ai forcément moins de temps qu'avant parce qu'il faut travailler. On commence tout, on finit tard et puis il y a toujours beaucoup de choses à gérer, beaucoup d'actualités. On ne se plaint pas, c'est mieux que s'ennuyer. Oui, tout à fait. Mais forcément, on a moins de temps pour nos loisirs. Mais bon, ça fait partie des loisirs quand les choses se passent bien, quand on fait des salons, quand on rencontre. On est appelé par des institutions pour faire notre travail. C'est un véritable plaisir. Donc du coup, je ne me plains pas. Mais c'est vrai qu'on a moins de temps qu'avant. Ok, tout à fait. Donc, ce que j'ai noté de notre échange, c'est faire le bilan de ses atouts, de ses forces et aussi de ses faiblesses pour bien se connaître, aller sur place plus d'une fois pour étudier le marché, s'entourer de personnes qui partagent la même vision que vous et bien se connaître. C'est vraiment important dans les affaires. Il faut avoir confiance en soi. Il faut écouter les conseils, mais pas se laisser décourager par toutes les personnes qui vous diront, attends, tu quittes, tu travailles bien, tu vas en Afrique, il n'y a rien à faire là-bas, tu vas perdre du temps. C'est vrai qu'il y a beaucoup de messages négatifs parfois qui peuvent jouer sur son ambition, son envie. Donc, croire en soi et puis foncer. Voilà, c'est ça. Et en plus de ça, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil vraiment concret aux personnes qui hésitent encore ? Parce que récemment, j'ai discuté avec une personne qui me dit, mais oui, des formations, il y en a plein, on en propose, ou alors du networking. Mais souvent, je reviens en me disant, mais qu'est-ce qu'il y a de concret finalement dans tout ce que j'ai pu avoir comme contact ? Mais qu'est-ce que vous pouvez vraiment conseiller concrètement aux personnes qui sont en questionnement pour que c'est possible tout en prenant certaines précautions ? Oui. Chaque personne est différente et il faut savoir, il faut entreprendre pour de bonnes raisons. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, par exemple, bon, je n'ai pas de travail, je m'ennuie, je vais entreprendre. Bon, je ne pense pas que ce soit une bonne raison. Il faut que ça vienne de soi parce que quand on entreprend, l'entrepreneuriat, c'est une vie de solitude. C'est-à-dire que vous êtes souvent seul face aux problèmes, face aux factures, face à vos fournisseurs, face à vos salariés, face à tout. Donc du coup, quand vous êtes seul, il ne faut pas douter parce que c'est facile de, quand on est salarié, on va au travail, on rentre, on a son salaire le soir, à la fin du mois et tout va bien. Là, vous devez chaque jour travailler, chaque jour prouver. Donc il faut déjà avoir une énorme confiance en soi. C'est très important. Après, comme je le disais, il ne faut jamais hésiter à demander un conseil. On ne perd pas de temps à demander un conseil. Après, comme on dit aussi, à fonction de la personne à qui on demande le conseil, on sait ce qu'on veut entendre. Il ne faut pas hésiter à voir des personnes qui ne sont pas de notre avis, se forger son idée. Parce que dès que vous vous lancez, l'entrepreneuriat, ce n'est pas un non-fave tranquille. Ce n'est pas des choses faciles. Vous perdez de l'argent, vous perdez du temps, vous faites confiance et ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que quand vous vous lancez, armez-vous de cette force-là en vous disant vraiment, ça ne va pas être facile, mais je crois en mon projet, je crois en moi. Après, dans mon exemple, moi, je pense que l'avenir est en Afrique. C'est vraiment ce que je pense. Et je pense qu'il faut venir maintenant. Ce n'est pas dans 10 ans, 15 ans, quand les Chinois ou autres auront pris tout le continent, qu'il faudra venir dire oui, moi aussi, je pense que ce sera trop tard. Donc c'est pour ça, je pense qu'il faut venir maintenant en Afrique pour investir et s'y faire sa place. C'est à nous, Africains, jeunes, Africains ou moins jeunes, de construire notre continent, construire notre pays. Ça passe peut-être par des petits entrepreneurs comme moi, ça passe par d'autres qui s'engageront en politique, mais chacun à son niveau doit porter son édifice. Donc voilà, en résumé, en fait, les conseils que je donnerais, c'est vraiment de s'asseoir, de voir ce qu'on veut faire concrètement, si vraiment ce projet nous fait battre le cœur. C'est important parce que quand il faut qu'on garde le cap, il faut qu'il y ait un plaisir quand même à faire ce qu'on fait. Moi, tout ce que je fais, je ne gagne pas d'argent à chaque fois. Je gagne beaucoup moins qu'avant même d'ailleurs, mais le plaisir que j'ai à faire ça en vaut la peine. Voilà. Du coup, c'est pour ça qu'il faut être sûr de soi, croire en soi, s'entourer de ses proches, prier Dieu aussi pour ceux qui croient, c'est important. Et puis après, voilà, les choses se feront naturellement. Mais si déjà vous, croyant en vous, croyant en votre projet, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ok. Donc il est vraiment utile de se consacrer à ce qui nous fait vibrer. Donc voilà. Oui. Ok. Merci beaucoup Akadji. Merci infiniment. J'ai beaucoup apprécié notre entretien. Et aussi nos échanges, tous nos échanges en off. Et je pense qu'on va garder le contact. Et quand je viendrai en Côte d'Ivoire, je ne manquerai pas de vous faire un petit coucou. Merci encore une fois. Et je vous souhaite bonne réussite dans vos entreprises. C'est très gentil. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501